Protégez, très sages gardiens de la divine famille, la race élue de Jésus-Christ, préservez-nous, Père Très-Aimant, de toute souillure, d'erreur et de corruption. Soyez-nous propices et assistez du haut du ciel, notre très puissant libérateur, malcombre que nous vivrons dans la puissance des ténèbres. Et de même que vous avez arraché autrefois l'enfant Jésus au péril de la mort, défendez aujourd'hui la Sainte Église de Dieu, les embûches de l'ennemi et de toute adversité. Accordez-nous votre perpétuelle protection, afin que, soutenu par votre exemple et votre secours, nous puissions vivre sainement, mourir pieusement et obtenir la belle attitude éternelle du ciel. Au revoir. Je peux vous laisser, s'il vous plaît. Bien. Je suis Mme Aldutag-Ravelle de Noranda. Madame? Mon mari était dans ceux qui se sont fait tuer dans le gros accident de train, apparente. Ah, toutes mes sympathies, madame. Je me laissais toute seule avec cinq enfants. Je ne suis plus capable d'arriver. Vous avez le droit à la pension des mères nécessiteuses. J'ai peur que ce soit trop long avant de se régler. J'ai eu de la misère à payer pour le service, avec le député qu'on a. Mais cette idée aussi d'aller voter pour un socialiste. C'est pas de notre faute, je vous le jure. Mon mari a toujours été bien pour vous. C'est pour ça que je suis venue vous demander de l'aide. Mon plus vie a 16 ans passé. Il serait en âge d'aller travailler. Je ne veux pas faire descendre dans la mine tout de suite. C'est trop dur pour un petit gars. Oui. Si vous pouviez l'aider à se trouver quelque chose de moins forçant. Oui. Avez-vous déjeuné? Pas encore. Allez prendre un bon déjeuner, puis après ça, vous viendrez à mon bureau et vous demanderez Mme M. Loutier. Mme M. Loutier? Oui. Alors, on va vous aider. Je le savais que si je réussissais à vous trouver, j'étais sauvée. Je vais aller dire un acte de remerciement pour vous. Bienvenue, madame. Merci beaucoup. Est-ce que vous faites là ou là? Rien. Comment ça? Rien. Pas bien rien. Rien. Regarde votre tour, un bout du nez, deux trains. Voilà. Ah, mes petits sinoirs rouges. Bien, c'est ça que vous êtes aidés. Dépêchez-vous, puis vous allez être en retard pour dire la merde. Bien oui, bien oui. Vous êtes encore où là, vous? Certainement. Quand il restera rien qu'un libéral dans la ville de Québec, ce sera moi. Puis je continuerai à venir ici de tous les matins, rien que pour vous prouver qu'il en reste encore, qu'il pense pas comme beaucoup. J'ai jamais souhaité que tous les libéraux disparaissent voyons-là. Il en faut, il en faut des libéraux. Si on veut avoir le plaisir de les battre. Il en reste encore plus que vous pensez, mon cher monsieur. Bien, moins qu'hier, en tout cas. Vous avez lu les journaux, ça a l'air que McKenzie King s'en va. C'est aussi bien de même. Il était grand temps. Parce que le prochain qui s'en vient, là, c'est Saint-Laurent. Ça, c'est mon homme, et puis faites attention à vous. Bien oui, vois-t-on. Vous avez appris à jouer. Puis, la petite école, c'est Saint-Maurice qui se jette dans Saint-Laurent. On n'a jamais vu Saint-Laurent être capable de refouler Saint-Maurice. Riez pas trop vite, riez pas trop vite. Rappelez-vous de 39, hein? Vous vous êtes retrouvé avec bien plus d'ennemis que vous pensiez. Je pourrais pas continuer à vous mettre tout le monde à dos comme ça longtemps, là. Les syndicats, les témoins de Jéhovah. Je vous arrête. Les témoins de Jéhovah, c'est pas de la politique, ça. C'est au-dessus des partis. Vous connaissez leur propagande? La connaissez-vous? Bien, c'est-à-dire que... Ils s'en viennent. Moi, comme procureur général, j'ai lu tout leur pamphlet. Ils traitent l'Église catholique de prostituer, monsieur. Notre Sainte-Mère de l'Église. De prostituer. Ils veulent faire croire à nos gens que la politique couche avec la religion. Puis que nos seigneurs, les évêques, sont les entremetteurs, entre les fidèles puis les politiciens. C'est leur propre beau, ça. Bien, on peut pas laisser poser ça. Pas dans la province de Québec. On laissera pas poser ça. Laisser attaquer la religion, c'est la base même de notre civilisation. Tout le monde est d'accord là-dessus. La preuve, c'est que j'ai reçu des lettres de Mgr Voilouin, de Mgr Forgette de Saint-Jean, même de Mgr Champrenneau à Montréal. Je pourrais-tu parler à Mgr Duplessis? Juste deux minutes. C'est que t'es là, là. Mgr Duplessis, je m'appelle Silvio Lureux. Je suis commis au ministère des Mines. Je voudrais vous remercier pour le 10$ de bonnet que vous nous avez envoyé au jour de l'an. Je sais pas comment vous dire ça, mais... Tu parais avec Florimonde de Rue de la Rue Saint-sur-Cille? Bien oui, c'est mon frère, le connaissez-vous? Certainement, je le connais, voyons. On est toutes de votre bord dans la famille chez nous. C'est ça qu'il faut aussi, c'est ça. On n'est jamais trop du bonbon. En tout cas, je veux pas vous déranger, là. Merci beaucoup, puis inquiétez-vous pas. On va s'en souvenir. Bonjour, là, puis bonne chance. Bonjour, merci beaucoup. Vous leur donnez un salaire qui a du bon sang. Ils auraient pas besoin de bonnet au jour de l'an. Un gros salaire, monsieur, c'est un encouragement à le faire. Prenez nos amis des barbiers, ici, s'ils s'appliquent dans leur travail, pour faire des tifs. C'est la même chose pour les employés civils. Alors, vaut mieux... Si on leur donnait un gros salaire, ils passeraient une grande journée à dormir derrière le pupitre. C'est mieux de donner un petit salaire à tout le monde, puis des récompenses à ceux qui travaillent le plus, comme ça, tout le monde cherche à s'améliorer. Puis à faire plaisir à celui qui distribue les récompenses. Ben oui, ben non. On a deux fois plus de fonctionnaires qu'on a besoin, puis la moitié d'entre eux autres, on les garde par charité chrétienne. Puis entre vous, puis moi, ceux qui se ramassent au site au gouvernement, même ceux qui ont des strichants, c'est pas les plus brillants. Alors, un gars qui sort d'université à la première cloche, bien, il a plus d'ambition que ça. Il s'ouvre un bureau, puis il fait la pause. Alors, il faut pas se faire de vision. Ici, le gouvernement ramasse des fonds de panier. Tiens. Qu'est-ce que t'es accusé au juste, oui? Conspiration sédicieuse. Qu'est-ce que c'est au juste, ça? Comploté pour renverser le gouvernement. Oh. C'est-tu pour ça qu'ils te mettent toute seule 17 en bas? Tu peux pas monter dans la section des femmes en haut? Ça doit. Mais... Ça c'est que t'as fait pour encore le gouvernement. J'étais dans l'organisation de la grève à la chute le printemps dernier. Le propriétaire de l'usine, sa famille Ayers. Puis? C'est des amis du Plessis. C'est pour ça que la police m'avait été. Rien que pour ça. La loi, là, est faite de façon à ce que toutes les grèves soient toujours illégales. Mais du Seigneur, mon Dieu, ainsi que les nourritures que j'allons prendre. Amen. You know, this is gonna be the biggest industrial development ever seen in North America. Here. Just look at this. Iron ore va construire une railway de 360 miles. 360 milles de cette île jusqu'à North Lake, avec un pont de 700 pieds sur la rivière moisie. Now, l'iron ore va commencer avec les concessions de Hollinger. Mais il y a la possibilité d'autres développements, comme Fort Chimo Mines, no rank on exploration, Labrador mining. This whole area could become the new Pittsburgh of North America. That's why I want you to come up there with me. I want you to see it for yourself. Well, I'll go next summer. Oh, it has to be seen. It has to be seen, my friend. And you have to see it, because only then will you realize that before we can make one cent of profit, avant de faire une scène de profit, il va falloir investir plus de 300 millions. That's a hell of a lot of money in anybody's language, my friend. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous. Pour faire tout ça, il faut être sûr d'une stabilité politique. Heard ça, heard ça. Ah, make no mistake about this, my friend. Humphrey et les gars de Cleveland peuvent aller chercher l'iron ore n'importe où dans le monde. Il y a de l'iron ore à l'Afrique, l'Amérique sud, partout. S'ils viennent ici, c'est à cause d'une stabilité politique et la paix sociale. My God, you eat fast. Prenez votre table, c'est parce que j'aime pas ça dans le bidet. C'est ça que le monde ne comprend pas. Les richesses naturelles, c'est rien. Ça va pas une scène si on a pas le know-how, l'industrie. Toute l'Afrique, toute l'Amérique sud sont pleines de richesses naturelles. Elles sont les plus pauvres sur la Terre. Bonjour, M. Duplassé. Est-ce que vous avez bien déjeuné? Ah oui, je vous remercie. Bonjour, M. Duplassé. Ah oui, c'est lui-même. Arrive-tu de Montréal la matinée? Non, je suis arrivé hier soir. C'est-tu à toi cette belle petite fille-là? Ben oui. Ouais. Comment tu t'appelles, ma belle petite fille, toi? Hein? Dis-moi donc, Maurice, comment tu t'appelles? Nicole. Nicole. C'est un beau nom, Nicole. Quelle autre que tu as, petite? Hein? Ben voyons, réponds à M. Duplassé. Je l'ai emmenée avec moi pour qu'elle ait la chance d'avoir le premier ministre en personne. Elle est assez vieille pour s'en souvenir. Ah, vous êtes bénémat. Ce sera pas là. Vous êtes cloutier de s'arriver? Non, pas encore. Il y a bien toi et moi qui travaille dans ce bureau-là. Ben, on dirait. Oui, donnez-moi là mon camp, mais un 8-5-2, c'est à Québec. Oui. 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 Oui, oui. Oui, oui. Tout est petit près, oui. Là. Ben, je vais envoyer le premier... Je vais envoyer mon commissionnaire, qui a refait le premier vers la fin d'avant-midi. Les autres, vous les enverrez porter après 4 heures, par cabine. Pis pas un mot sur la game avant 3 heures, sinon ça va déval. Tu as compris, ça? Là. C'est vrai. Oui, donnez-moi nom, Roger Duhamel, au Journal de Montréal, matin. Oui, oui, à Montréal. Je peux-tu voir M. Duplessis, maintenant? Non, il faut attendre Mme Moselle Cloutier. Je viens d'y parler, il m'a reconnu. Non, mais on peut pas rentrer sans passer par Mme Moselle Cloutier. Ah. Elle va-tu arriver bien vite, hein? Non, il sait pas. Ben, c'est pas pour te faire de peine, Roger. Ben, il y a personne qui l'a dit, tes éditoriaux. Même moi, le premier ministre de la province de Québec, je les lis pas. Fait que penses-tu que le gars dans le tramway, il les lit, lui? Regarde. Non, non, ce qu'il faut, là, c'est 3-4 bonnes pâches de nouvelles, avec un bon mot pour l'Union nationale, des annonces d'été haute, pis du sport en masse. C'est ça. Après ça, ben, on va avoir le plus beau tirage de la province. Alors, fais-moi confiance, je te répéterai. C'est vrai. Oui. Allez-moi donc, Maître Noël d'Orléans au palais du Cile de Saint-Géraud. Oui, oui, il doit être arrivé, là. Oui, on peut pas dire que vous êtes trop de bonne heure à matin? Hey! C'est moi qui ferme le bureau tous les soirs à des 7h pis à des 8h. Pendant que vous êtes installés à Parleto-Château, j'arrive d'ailleurs que je veux. Je vais pas entendre un mot. Ben, ta fille, quand tu es devant ma tête, t'es mieux d'être pas de chez moi, Tibi, tu vas te faire brosser. Y'a pas de danger, on s'entend bien, Tibi et moi. Hein, Tibi? Ah, c'est ça. Ben, t'es voulu te m'aider contre moi. Je te pensais plus fiable que ça, toi. Ben oui. Il faut être en plus que je vais avoir une mission très importante à te confier aujourd'hui. Ça va être une journée ben spéciale. Qu'est-ce qu'il va y avoir de spécial? C'est un secret. Quoi? Rien, vous avez juste à être en chambre à 3h. On peut pas en savoir plus, là. Non. Envoyez donc. 3h. Vous êtes tannant avec vos mystères, vous. Faudrait envoyer un télégramme de compte d'alléances officielles pour le service anniversaire du Cardinal Vigna. D'accord. Faudrait aussi envoyer des félicitations à Raoul Jobin. On mettra pas le tel d'Opéra de New York pour son don rosé de la semaine passée. D'accord. Faudrait envoyer des bons vœux à Mademoiselle Zélie Dumont. Zélie? Zélie, Z-E-L-I-E, Dumont. À l'espèce de Trois-Rivières pour son 62e anniversaire. Très bien. Faudrait peut-être faire parvenir un petit peu de chose à Maître Damien Jasmin. C'est lui qui vient de publier un livre sur la conspiration. Les témoins du homo. Voyez M. Gérald Martineau qui a arrangé ça avec lui. Faudrait envoyer un télégramme à Jean Bruchési à New York avant qu'il s'en va. Il faut que je vous raconte ça. Je le raconte puis il me dit... Il dit, M. Duplessis, je suis à faire des recherches généalogiques sur la famille des Bruchési et je me suis rendu compte que nous étions de souche italienne. Et que mon nom ne se prononçait pas Bruchési mais bien Bruchési. Vous savez comment est-ce qu'il est passé? J'ai répondu, Bruchési, tu me fais quiller. Faudrait envoyer des bons voeux au nouvel évêque auxiliaire de Joliette, Monseigneur Edouard Jeté. Monseigneur. Edouard Jeté, Jeté de Joliette. C'est fait quiller. C'est beau. C'est beau. Allo. Je pense que je faisais des fers avec vous. Pour Noël. Est-ce que vous en êtes traduits? Non. Mais à barque, tu ne me trouvais pas dans la législation du travail. C'est trop compliqué. Essaye pas de prouver que la grève illégale ou bien non illégale. Tu ne t'en sortiras jamais et ton jury non plus. Alors, va au fond de l'affaire. Au fond. Madeleine Parrain, un jeune, elle a l'air d'une petite poulette mariée avec un étranger. Séparée et à côté avec Rodi, communiste. C'est ça qu'il faut que tu lui mettes dans la tête. C'est une petite traînée, une petite putain, un à côté communiste. Tu n'auras pas de misère. Tu fais de même que tes jurés n'ont pas mis ce sujet. Souviens-toi, quand on a sorti le bénéfice il y a 3-4 ans. Bien oui, je sais bien qu'on a eu l'aide de Mgr Dégé, mais rien n'empêche qu'on l'a eu quand on l'a accusé de ce demi. C'est ça qui l'a cassé. Bon bien, je veux que tu me refasses la même chose, mon Noël. Là, on l'a cassé. On l'a tient de plomb. Je veux l'avoir en dedans pour 2 ans, comprends-tu? Je veux débarrasser de la province. C'est ce que je veux dire à la Fédération Provinciale du Travail. Débarrassez-vous donc de Caneraudet, puis de mes plaies de parents. Oui, je suis sûr qu'ils vont commencer à y penser. Moi, de mon bord, moi, de couper de la base syndicale, tu verras-je trouver pour le faire condamner. Bon, je te rappelle à toi pour avoir des nouvelles. Ça va être le temps de monter, là. J'ai pensé que vous apportiez un petit quelquechose. Ah, merci, vous êtes bien éval. Ça va, ça va, Montréal? Bien, ça a l'air qu'ils veulent augmenter les billets de tramway, là, ça chiante pas mal. Ça se fera pas. En a? Non. Je téléphonais à Slay hier soir, puis je lui ai dit... 2 tickets pour 25 cents, ça a pas de beau du bon sang. Voyons, là, ça a pas de dur. Le monde a pas le moyen de payer ça. Pas pour tout de suite, en d'accord. C'est quoi, ça? Bien, Nicole, voyons, tu déranges M. Duplessis, là. Ça, c'est un toaster, mais chouette. Y'a pas de porte, à ses côtés? C'est parce que c'est un toaster automatique. Attends, il y a un autre qui va risquer. Tu vas te montrer comment ça marche. Tu vois, le trou que c'est dessus, tu mets ton pain là-dedans, tu mets une tranche de pain, puis tu descends ça. Puis après ça, quand les toes sont prêtes, zing! Ça sonne tout seul! C'est le fun! Attends, on va te montrer comment ça marche. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Un pain. Un pain. Un pain. Un pain au lait tranché. Un oui de grouille. Un pain au lait tranché. Un pain au lait tranché. Oui. Je sais bien que la Commission ne peut pas prendre tout le monde, mais j'aimerais que vous fassiez un effort dans ce cas-ci. C'est M. Duplessis qui vous le demande. Est-ce que ça peut être fait pour lundi prochain? Très bien. Merci beaucoup. Au revoir. Envoyez votre garçon au magasin de la Commission des liqueurs lundi matin. Vous ne pouvez pas savoir. Tout le monde riait de moi quand je leur ai dit que je viendrais. Tenez, prenez ça. En attendant la première paye de votre garçon. Euh, j'ai apporté ce qu'il faut pour le contrat du garage. Est-ce que je vous laisse ça à vous? Non, non, ça m'intéresse pas. Je ne veux pas voir ça. Il va porter ça, Jérôme. Merci beaucoup. Ah, excusez-moi. Je ne suis pas un garçon. Pour la démolition de l'entrepôt derrière la rue McGill, je dois vous penser que je pourrais avoir des gens. Oui, ça dépend du prix du préfet. Ah bien, je n'ai pas le temps d'examiner ça sérieusement. Savez-vous si c'est une structure en acier, là? Non, c'est une structure en bois. Ah bon? Ben, donnez-moi une journée ou deux que je voyais ça. Ben, d'après moi, ça ne devra pas revenir au-dessus de 15 000. Ben, 12 500, il coderait de trop. Vous faites vite en affaires, mais il n'y a pas de temps avant de boire. Très bien, c'est ça. Oui. Je trouve que je ne peux pas trop loin, là, parce que je vais avoir un peu à trouver bien vite. OK. Je veux voir comment ça marche, là, pour attendre la belle Nicole. C'est vite fait tarder. Ça ne sera pas la croûte. Ça ne sera pas l'autre. Tu vois, c'est amusant. Qui c'est qui aurait passé à ça? Si tu es effrayant, la science progresse. Un toaster, un toaster. Mais, ça, vous avez pris ça, cette invention-là? Ça, c'est un entrepreneur qui m'a laissé ça en passant. C'est le fun! Hé, 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 c'est rare, hein? Bon, ben, mets-en à l'autre. T'es quand même seul, la seule. Allô? Oui? Oh, oui, bon, c'est moi-même. Oui, c'est moi-même. Ici Hubert Doronet, attaché culturel de l'ambassade de France à Ottawa. OK. Voici pourquoi je prends la liberté de vous téléphoner. J'aimerais vous prier de me donner quelques éclaircissements sur les politiques de votre bureau de censure du cinéma. Ben, quelle sorte d'éclaircissement? Eh bien, par exemple, ne serait-il possible de connaître exactement les critères de ce bureau de censure? Ah ben, monsieur, ça, c'est bien ça à la discrétion du président, monsieur Lucien Débien. C'est que, justement, ce monsieur Débien vient d'interdire la projection dans votre province du film de Marcel Carnet, Les enfants du paradis. Vous connaissez Marcel Carnet? Non. C'est un des plus grands metteurs en scène de France. Eh, tant mieux pour lui. Vous savez, ce film, Les enfants du paradis, a remporté de nombreux honneurs internationaux. Et il affiche une distribution éclatante. Jean-Luc Barraud, Pierre Brasseur, Arletti. Enfin, il s'agit d'une oeuvre majeure. Dans mon étonnement, je me suis demandé si vous ne pourriez pas me fournir quelques précisions. Monsieur, si le bureau de censure a pris la décision d'interdire de votre film, c'est qu'il peut avoir des bonnes raisons. Mais, monsieur le premier ministre, lesquelles, s'il vous plaît? Je ne suis pas au courant des cas particuliers, monsieur. Il n'y a rien qu'une directive que je leur donne, monsieur, c'est de suivre la morale chrétienne. Et puis de juger la situation, de juger ça comme des bons pères de famille. Excusez-moi de vous le dire, mais je vois mal le rapport, le lien entre de bons pères de famille, comme vous dites, et une oeuvre artistique importante qui triomphe actuellement aussi bien à Paris qu'à Rome, à Londres ou à New York. Je n'imagine pas que vous désiriez consciemment enfermer votre province dans un ghetto culturel, non? Écoutez, mon cher monsieur, la province de Québec n'a pas de leçon de morale à recevoir de personne, surtout pas de la France. Mais vous admettrez avec moi qu'en tant qu'attaché culturel, mon rôle est de faire connaître et aimer la culture française aux Canadiens. Et encore une fois, vous m'excuserez, mais j'estime qu'un film comme Les Enfants du Paradis constitue un élément tout à fait représentatif de la culture française. C'est votre opinion, ça, monsieur. Aussi ai-je bien l'intention d'organiser à Ottawa des projections de ce film à l'intention du public francophone d'ici, aussi bien que de celui de Montréal. Mais, monsieur, vous pouvez faire la projection de votre film où vous voudrez, mais si vous mettez un pied dans la province de Québec, vous allez avoir à faire au procureur général. Et le procureur général, mais c'est moi. Je me considère comme prévenu, monsieur. C'est ça, monsieur. Au revoir, monsieur. Baudit tapette de français. La bosse, c'est-il là? Je n'ai qu'à avec lui. Allez donc, je lui ai dit que je t'arrivais. Avez-vous un rendez-vous? Je lui ai dit donc que je suis là. Je ne peux pas le déranger maintenant. Attendez comme les autres. Ça fait un moitié à moi-même. Monsieur Beauregard, s'il vous plaît. Je suis ici, puis passe-toi à monsieur Martineau. Passe, ma bête. Oh, pardon. Préparez-vous un pique-nique. Laisse faire les pique-niques, bien chutouille. Il y a un journal à Montréal, là, qui s'appelle Combo, 263 Est, rue Sainte-Catherine. Bien ça, c'est publié par le Parti ouvrier progressiste, bien c'est des communistes. Bien tu vas me former ça. OK. Pas de rien par surprise. Ramasse-moi tout ce que tu peux me ramasser. Les classeurs, les listes d'abonnés, de publications, les livres, tout. Puis si t'arrêtes du monde, n'oublie pas de prendre le carnet avec les adresses, puis le numéro de téléphone. OK. Aussi, tu vas mettre la main sur un dénommé Gélinas. Pierre Gélinas. OK. Ils ont pris l'habitude de faire des danses populaires le samedi soir pour attirer du monde. Ils font ça sur la vie de dormir, bien je veux que t'ailles faire un tour un bon soir, puis brasse-les. Bien brasse-les. Bien, pas trop fort. OK. C'est ça. On devrait augmenter notre budget. On va augmenter le déposé. Ça fait rien, on n'arrive plus. Je veux-tu me dire, c'est que l'argent passe tout, pas? Ça fait des voyagements, monter 150 gars à Norenda, 70 à Valleyfield, puis 50 à Murdochville. C'est pas à la porte, ça, Murdochville, sans compter qu'il a fallu quasiment avoir un mois à la chose, ça fait bien des dépenses, tout ça. Tiens, ces gars-là, si on veut que ça fasse de la bonne ouvrage, il faut qu'ils soient payés comme du monde. Prenez la grève, là, des salaisons. Quand on est rentrés dans le marché à trois tours, les bouchées étaient amanchées avec des couteaux-là, de même. C'est pas un cadeau, ça. C'est rien, ça. Quand il ne revient pas des chars à l'envers, c'est des étapices. Madeleine Parent, tous trois de la Cité de Montréal, ont ensemble avec d'autres personnes à être ultérieurement identifiées, formées de conspiration sédicieuse et y ont participé par des propos, des gestes, des actes ou autrement, avec l'intention d'entroublier la sécurité de l'État, de créer du mécontentement, de la désaffection et de la haine à l'encontre de l'ordre public, ainsi que des lois et institutions établies de promouvoir la discorde et les limites à toutes les différentes classes et le sujet de sa majesté, mettant en danger la paix, l'ordre et la sécurité publique. Les personnes ténamées commettent par là l'affaire de conspiration sédicieuse prévue aux articles 133 et 134 du Code criminel, signé Maurice L. Duplessis, procureur général de la province de Québec. Bonjour, boss. Suivez! Yes, number. C'est aujourd'hui que je vais savoir si je peux avoir confiance en toi. Oui? Oui. Tu vas aller à cette adresse-là, tu vas aller chercher un paquet. Juste un. Assure-toi qu'il est bien enveloppé, puis tu vas venir la porter ici, sur mon bureau. Pas un émou à personne. Veux-tu avoir confiance en toi? Oui. Si t'es pas sûr, vous m'en prenez l'eau. Non, non, c'est votre ordre. Ah, pas du chocolat chez Cassulot. Vous avez le nez trop fin, vous. Vous savez pas deux ans que vous êtes là, vous connaissez déjà mes faiblesses. Bon, j'ai pas beaucoup de mérite, vous en avez tellement peu. En prenez-vous un? Oui. C'est Daniel, ça? Oui, c'est moi, M. Duplessis. Bien fait, j'ai trouvé à Montréal, vous l'aurez à Montréal. Où est-ce que tu t'en vas avec ça? Je me remportais ça au pigeon dehors. Tu remporteras la malle en remontant? Non, bien, je remonte pas tout de suite, mais on va faire une commission. Où? C'est pas M. Duplessis. Où? C'est pas M. Duplessis. Là, Daniel, t'as travaillé au bureau de censure, toi? Deux ans, grâce à vous. Oui, il y a l'histoire de films français, Les enfants du paradis, l'ambassade de France a appelé. Ils font quoi d'or, qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça? D'accord. Ah oui, je voulais te remercier aussi pour la belle collection de livres que tu m'as donné au jour de l'heure. C'est toujours intéressant, les livres sur la politique comme ça. Avez-vous eu le temps de commencer à aider? Je suis bien certain. Je suis rendu au cardinal Richelieu. Lui, il comprenait ça, l'importance d'une seule religion nationale. Oui, mais en même temps, dans sa politique étrangère, il s'appuyait sur les protestants allemands. Pour nuire aux Autrichiens. C'est ça qui est de toute beauté. Attendez d'être rendu à Mazarin, puis à l'alliance avec Cromwell, juste avant la paix des Pyrénées. C'est à se mettre à genoux, puis à brailler tellement c'est fin. Oui. Oui. Vous ne devinerez jamais qui c'est qui est dans mon bureau? Vautrin. Oui, il revient, Vautrin. Qui est vieux comme l'influvain? Je vais dire, Vautrin. L'ancien ministre de Tachereau, c'est pas lui que vous avez démoli dans les comptes publics? Bonjour, M. Vautrin. Bonjour, M. Duplessis. Bonjour. Je vous présente M. Daniel Johnson, c'est notre plus jeune député. Bonjour, monsieur. Le présent, le passé, l'avenir. Dites à Josué d'arrêter le soleil. On va aller l'avertir. Oui. Mais qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de votre visite à Québec, M. Vautrin? J'ai honte de moi, M. Duplessis. J'ai bien honte. Honte de quoi, donc? Je m'en viens m'ajouter à vos genoux, c'est le dernier espoil qui me reste. Je suis ruiné, lavé, fini. J'ai tout perdu. Quand je pense que j'ai été dans des conférences internationales, puis j'avais la limousine avec le chauffeur, ça savait quelque chose. Quand j'ai su ce que vous aviez fait pour Oscar Drouin, même si vous avez trahi, je me suis dit que vous consentiriez peut-être à m'aider un petit peu, même si je suis un ancien ennemi. Oui, pas ennemi. J'ai des adversaires, mais j'essaie de ne pas avoir d'ennemi. Je sais que vous n'avez pas fait exprès, mais c'est vous qui m'avez ruiné, vous savez. Même encore aujourd'hui, après dix ans, les gens me crient par la tête, vos trains, pas équilibrés, vos trains, plus de 100 qu'on va au golf, vos trains. Tisez-vous, 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 ne me faites peur. Écoutez, j'ai vos trains. Moi-même, comme premier ministre, je n'arrive pas à me mettre une salle de côté. Une fois, mon logement payé au Château, qui m'a acheté à Montréal, je n'ai même pas assez de l'argent pour m'acheter un chauve. Oui, il va falloir que je m'en aille, je vais retourner au Conseil des ministres. Mais soyez sans craintes. Mme Coutier, vos amis, j'ai l'honorable Gérald Martineau. On va bien prendre soin de vous. Soyez sans craintes. Prenez donc une bonne boîte de cigare à ma table. Tonio, as-tu que j'avais reçu mon osmobile hydromatique? Hé! Fantastique! Plus de cloche. Plus de pédale de cloche? Ben non, t'as juste deux pédales, le gaz pis le brake, ça finit là. Comment as-tu fait pour changer de vitesse? Ça change tout ça, là. Incroyable! Je te dis. Ça, c'est les principaux items du discours du budget. Le montant global est de 167 millions de dollars. Pour la deuxième année de suite, on a un surplus budgétaire. Cette année, c'est 8 millions de dollars. C'est qui va nous permettre d'abaisser la dette de la province à 98 dollars par tête d'habitant. C'est la dette la plus basse au Canada. Ben ça, souvenez-vous de ça dans vos discours. N'oubliez jamais qu'en 39, le fédéral nous a battus en faisant peur au monde, pis en disant qu'on était pas capable d'administrer, qu'on était en train de ruiner la province. C'est pour ça qu'à cette heure, on va s'organiser pour toujours avoir des surplus à tous les ans. Ça fait deux ans qu'on n'a pas apprêté une scène, là. Bon, ben c'est fini le temps, là, qu'on aille se mettre à genoux à New York. Excuse-moi, Maurice, mais supposons qu'on veuille développer un gros projet. On ramasse notre argent année après année. Si on a suffisamment d'argent pour réaliser le gros projet, on le fait. Si on n'a pas assez d'argent, on le fait pas. Faut qu'on vive, pis c'est là, on est au moyen. On risque pas de se faire trop dépasser par l'Ontario. Il s'est fait pour 85 millions de travaux à Montréal, dans la construction. Toronto, 45 millions, c'est plus que le double. Savais-tu, toi, qu'après Houston ou Taxos, Montréal est la ville qui se développe le plus rapidement? On n'a pas de problème de développement. Pis pour ce qui est des gros projets, les vrais gros projets, les affaires énormes, comme Saint-Île-Vin-Côte-Nord, on va laisser développer ça par les compagnies américaines. On sera pas obligé de leur faire de trop grosses concessions. Tant que t'as ton territoire, pis ton gouvernement, c'est toi qui mènes, c'est toi qui restes le boss. Tu peux augmenter les taxes de ces compagnies-là. Tu peux les forcer à payer des redevances. Tu peux les obliger à engager nos diplômes. Tu peux même aller jusqu'à les nationaliser. C'est toi qui mènes. Pis tout ça, ben c'est le système capitaliste qui fait ça. Ça se fait tout seul. Pis toi, ben tu ramasses les taxes. Tandis que, si t'es endetté, si tu veux marcher financier, rien que tu peux faire. Tout ton revenu passe à payer tes dettes. Continue, Nézine. On va dépenser 22 millions de dollars. Pas dépenser, consacrer. C'est pas la première fois que je le dis. Le gouvernement, il dépense jamais, il consacre. On dépense pas 22 millions à l'éducation. On consacre 22 millions à l'éducation. Si le monde va commencer à croire qu'on dépense à gauche à droite, on va poser pour les dépensiers. C'est clair, ça. Hum. On peut se dire. Les deux items les plus importants, c'est 22 millions de dollars pour l'éducation, pis 15 millions de dollars pour la santé publique. On va dépenser. On va consacrer 3 millions et demi pour améliorer le problème du logement. Puis, on va garantir les emprunts dans les caisses populaires pour la construction de maisons familiales. On va payer 3 % sur les intérêts, limités à 5 %. C'est-à-dire que... Bon, mais une minute, c'est assez inésible. C'est assez pour que vous compreniez, vous savez ce qu'on veut dire. Bon, ça vous donne une bonne idée. Une chose très importante aussi, c'est qu'on va remonter l'impôt des corporations de 5 à 7 % pour essayer de forcer le fédéral à s'en tirer. Pis là, ben, on va gagner 2 % d'impôt. Mais embarquez-vous pas à essayer d'expliquer ça dans vos discours, c'est trop compliqué, personne ne comprendra. J'en ai pas. C'est un projet pour augmenter les limites de bois des petits moulins assis. Ça va les aider à se stabiliser parce que là, qui est, leurs limites de courbe sont pas assez grandes. Ben, mais du bon sens. C'est pour l'ouverture des routes au lac Matagami. C'est correct, ça aussi. Bonne. C'est les statuts de l'école des arts graphiques pour que ce soit séparé complètement de l'école technique. C'est la nouvelle réglementation pour protéger le gibier pis en même temps pour augmenter les amendes dans les cas de braconnage. C'est bien mal fait, ça, Camille. C'est quand même fait mieux que ça. Alors commence-moi ça, on verra pas que la semaine prochaine. Oui, chef. Oui. J'ai la nouvelle échelle de prix pour les concours artistiques, les sculptures et modelages, pis les arts décoratifs. Il y a 3500 piastres de prix en tout et partout. C'est correct. J'ai la liste des bourses de l'Office de la recherche scientifique. 160 bourses. Ah, bien, j'ai lu. J'ai aussi un projet d'octroi pour l'institution des sourdes muettes de Montréal. Les sourdes muettes, ça ne relève pas de ton département, ça? Non, mais c'est dans mon comté. Oui, bien. Tiens, Admini, qu'est-ce que c'est ça? Mets-toi de tes affaires au maître. Je voulais aussi en profiter pour vous remercier d'avoir nommé mon frère juge. Tu vois, tu remercies bien une autre fois, ce papier. Tegno, as-tu quelque chose sur la négociation des professeurs de la commission scolaire de Montréal? Tout est là-dedans. On va voir ça. Vous pouvez me faire confiance. Ma réputation a toujours été basée sur l'anesté. Mets-toi, s'il vous plaît. Assemblée, je vous compter. J'ai une grande nouvelle. On va faire des élections au mois de juillet. Là, là, tu parles. All right, Maurice, all right. Oui, mais partez pas en peur. D'ici le mois de juin, on va dire à tout le monde, il faut que vous disiez à tout le monde qu'on a reçu un mandat de 5 ans et qu'il n'y aura pas d'élection avant un an et un an et demi. Pour ce qui est de votre campagne, aujourd'hui, il va vous expliquer ce qu'il en fait. Notre campagne va être basée sur les dépenses extérieures du gouvernement d'Ottawa. Mais moi, ce que je voudrais savoir... Laisse parler, Jody. Pendant puis après la guerre, le gouvernement d'Ottawa a donné... pas prêté, là... donné 2 milliards de dollars à l'Angleterre. 1 milliard, ça, c'est 1 000 millions de piastres. Autrement dit, 999 millions, puis ça, un autre million, puis tout ça, multiplie les bornes d'eux. Ça n'a pas de maudit mot, ça. C'est pour ça que... C'est quasiment pas croyant de pouvoir s'imaginer ça. C'est pour ça que notre slogan va être « Les libéraux donnent aux étrangers, mais Duplessis donne à sa province. » Ça, c'est bon. All right, Joe! All right! Je vous donnerai l'occasion, en même temps, de parler de la conscription faite par les libéraux quand il y avait juré de Paul Lafayette. Parler du publicite, toutes ces affaires-là. J'ai préparé des annonces. Ici, Duplessis a donné en pension aux aveugles 726 696,95 $ en 4... Regardez, là, 696,95 $, quand on donne des chiffres, il ne faut pas toujours donner des chiffres ronds, ça finit par avoir l'air voleur. C'est un piastre en scène. C'est ça qui fait sérieux. Ici... Pour l'habitation du colon, 329 605,92 $ duplessis donne à sa province. Ici, pour la construction des chemins de mine, 3,31 068 $ et 55 $ duplessis donne à sa province. Ici, pour l'établissement des fils de cultivateurs, 1 126 200 $ duplessis donne à sa province. Ah, bon, des fois, il faut mettre des chiffres ronds aussi. Tenio, il ne faut pas toujours faire la même chose. C'est vrai, ça. Ici, Duplessis a donné 60 000 $ pour les cours par correspondance. Duplessis donne à sa... Ah oui, vous marqueriez une chose, hein? C'est que nous autres, comme ministres, on consacre, comme disait Maurice, mais lui, il donne à ses enfants. Ça, c'est bien important de rentrer ça en tête du monde. 2 260, 2 280, 2 300. C'est bien ça, comme je vous avais dit. Mais, c'était pas un contrat de 28 000 $, ça? Pourquoi 2 300, il y a 2 000 $? Bien, c'est comme je vous ai dit, j'ai eu des dépenses que je ne m'attendais pas. L'appel a cassé, il a fallu que j'en place tout le câblage. Je ne m'attendais pas à ça. C'est pour ça que j'ai déduit ça du montant. C'est correct. Vous allez me signer ça, que c'est comme quoi vous avez versé 2 300 $ à la Cazinion Nationale. J'aimerais mieux venir signer. Il n'y a pas de « j'aimerais mieux » signer ça. Il y a des livres à tenir, moi, ça me prend des reçus. Et tout le monde signe-tu comme ça? Tout le monde, monsieur Tétrault. Il n'y a pas de passe-droit avec moi. Est-ce que moi vous rappelez une chose, monsieur Tétrault? Ceux qui donnent gros vont savoir gros, et puis ceux qui donnent peu, vont savoir peu. Oui, je comprends, mais comme je vous ai dit, j'ai eu bien des dépenses. Non, non, c'est pas ça que tu tues, là. C'est un principe général que j'avance. Alors, même si Ottawa nous a barrés dans l'affaire de Radio-Québec, c'est pas une raison pour négliger la radio. Alors, j'ai retenu du temps sur tous les postes de la province, puis à trois semaines, chacun votre tour, vous allez faire des conférences. Roméo, va-nous commencer ça la semaine prochaine? Regarde, Joe. Oui, mais tu ne voulais pas lui dire qu'on a construit 358 points à trois ans. Non, non, non. La semaine suivante, ça va être ton frère Lévy. La semaine d'après, on va envoyer le petit Johnson. Il va parler des bourses aux étudiants. C'est 100 000 $ qu'on va donner à trois ans. La semaine d'après, on va envoyer Arthur. Lui, il va parler de Duplessis. Ça va être un hommage à Duplessis. Le texte est tout préparé. Il va rendre hommage à celui qui s'agenouille devant son créateur tous les mercredis puis qui prie pour sa province au lieu des agitateurs socialistes qui sont contre la religion. Il va faire le lien entre le Parti libéral puis le communiste. Tous les lundis, à l'Hôtel Windsor, il va y avoir un déjeuner causerie de la jeunesse de l'Union nationale. C'est le petit Belmard qui va commencer ça la semaine prochaine. Et puis toi, Homère, tu vas être l'invité d'honneur. Tu leur parleras de l'importance de l'alliance entre l'Église et l'État. J'irai pouvoir avant pour vous montrer le texte. C'est bien beau, tu sais pas tant que là, mais avec tout ça, on va-t-il gagner nos élections? Ça va être épouvantant. Combien c'est qu'on va prendre de comté? Hum, 81, 82. Hein? Les libéraux prendront même pas du siège. Il ne reste plus juste les Anglais de l'ouest de Montréal. Tu sais que tu veux que je te dis, j'ai quasiment pas de mérite. La province est unonyme. Oui, puis l'invité n'est pas finie. Ah, c'est ça. Qu'est-ce qui te fait rire de même, là, ça? Les libéraux vont manger une claque, là. Tout physique, ils vont manger une claque. J'imagine bien que M. Duplessis pourra peut-être vous arranger une sorte de pension pour que vous puissiez compter sur quelque chose de plus régulier. Je ne vous en demandais pas tant. C'est plus ce que j'espérais. Vous êtes bien le beau. Vous allez me signer dessus, ici, pour mes livres. Oui, avec plaisir. C'est drôle, hein? Je m'étais décédé que vous étiez un homme dur. Ben, non. C'est juste que M. Duplessis est tellement généreux que l'argent écoule entre les doigts comme de l'eau. Premier robineux qu'il rencontre à la porte d'église le matin, puis il laisse son chèque de paie. Il faut bien que Mlle Cloutier puis moi, on serre la vis une fois de temps en temps. Parce qu'à part de ça, aussi j'essaye de pratiquer la charité chrétienne comme notre Seigneur l'a enseigné. Moi, je vais être chanceuse si je m'en tire avec pas plus que deux ans de prison. Mais quoi c'est que t'as fait de si grave que ça? Rien. Mais la seule opposition que Duplessis tolère, c'est l'opposition libérale. Parce que tout ce que les libéraux veulent, c'est prendre sa place. C'est pas dangereux, ça. Ils payent batte indéfiniment à chaque élection. Mais moi, ce que je pense qui est important à la politique, c'est la lutte des classes. La lutte des pauvres contre les riches. Je vais voir disparaître les capitalistes, les bleus, les rouges, le barreau, la chambre de commerce, les évêques, le collège des médecins. Toute l'épaisseur de la pourriture qui écrase les gens du peuple. C'est pour ça que Duplessis a dit qu'il débarrasserait la province des criminels comme moi. Tu es pas sorti d'ici, toi. Vas-tu finir par te le dire? Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet-là? Non. Tibi, t'es en train de me faire choquer, là. Tu le sais qu'il faut pas me faire choquer. Non, je peux rien dire. Il y a rien qui rentre pis qui sort de ce bureau-là sans que je le sache. Donne-moi ça. Non, non, j'ai pas. À qui? À M. Duplessis. Ben t'en demandez-y. Parce que là, Tibi, c'est quelqu'un qui essaye de tirer vers du nez. Oui. Vas-tu parler? Vraiment. Je te félicite. Tu vas faire un beau politicien si t'es capable de résister aux femmes. C'est ça? Oui, c'est ça. Tu connais, je fais bien? Oui, oui. Vous aimeriez pas mieux que ça? Vous me dérangez pas? Vous savez pas de quoi ce qu'on parle, hein, Tibi? Bien fin. On va jeter nouveau. Moi, j'ai... Trois heures, moi, et huit. OK. Trois heures pile. OK. Ah oui, gros, il reste pas là. Allez, vous me le dire, en fait, que c'est ça, tout ce mystère-là? Vous allez le savoir dans huit minutes, vous n'êtes pas capable d'attendre. Vous êtes bien curieuse. Vous, vous êtes méfiants, ça n'a pas de bon sens. Vous êtes l'ulti, le pouvoir, tout le monde veut se l'arracher. Quand on l'a, on se méfie de tout le monde. Mais ça fait vingt ans qu'on est ensemble. Ce que vous savez pas, vous pouvez pas le répéter. Je pense jamais à personne, je vais toute seule. Ah, un mot, c'est si vite échappé. Oui, venez-vous-en, ça va être l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada a fait inscrire au feuilleton. C'est une motion relative au choix de drapeau pour la province de Québec. Mais comme d'habitude, l'Union nationale n'avait pas besoin pour agir des incitations des députés, même des députés indépendants. Déjà, l'année dernière, l'Assemblée législative a adopté à l'unanimité une motion qui réclamait le choix d'un drapeau susceptible de répondre à nos inspirations et conforme à notre mentalité. L'opinion publique a eu le temps de se manifester. Messieurs, la province de Québec Québec a maintenant son drapeau. Un drapeau à croix blanche sur champ azur et avec lisse. Et au moment où je vous parle, il flotte déjà sur la tour de notre parlement. Un drapeau, c'est un emblème. Un drapeau, c'est un signe de ralliement. Un drapeau, c'est une manifestation de majorité. Un drapeau, c'est l'illustration du désir de vivre et de survivre. Un drapeau, c'est une preuve comme quoi nous ne sommes pas en curatelle ni en tutelle. Un drapeau, c'est dire que nous sommes quelqu'un, que nous descendons de quelqu'un, que nous voulons vivre notre vie et survivre dans le respect des droits de chacun, en exigeant le respect intégral de nos prérogatives, de nos droits et de nos libertés. Eh bien, c'est ça un drapeau. Manon malheuré, il a gagné ses épaulêtes, Manon malheuré! Manon malheuré! Manon malheuré! Ça, c'est 100 000 votes de place aux prochaines élections. Sans que ça nous coûte une cent. Ouais. Fais pas penser combien est-ce que tu vas me demander, là, pour cet été? Autour de 3 millions. Cher en maudit. Ouais, c'est cher, mais c'est garanti. Oh, il est de toute beauté. C'est le plus beau drapeau du monde. Il est beau en bâtiment à mon goût. Monsieur Eugène, je m'excuse, là, mais vous trouvez pas que, comme lieutenant-gouverneur, vous devriez faire un petit peu attention à votre langage? Pas là où je suis rendu, là. Quand ils m'ont nommé, ils savaient que je chèquerais, c'est-à-dire, mais qui m'endure à cette heure de tabarnak? C'est de même qu'on vous aime, c'est de même qu'on vous aime. C'est plus beau. La majorité de l'honorable Bégin est de 457. Dans Missisquoi, 43 pôles sur 52. Jean-Jacques Bertrand, Union Nationale, 4926. Henri A. Gosselin, libéral, 3882. Chevalier, Union des électeurs, 212. La majorité de Jean-Jacques Bertrand est de 1044 votes. Dans Sherbrooke, 133 pôles sur 143. L'honorable Johnny S. Bourque, Union Nationale, 12700. Donna Jacques, libéral, 5141. Romeo Gauthier, Union des électeurs, 4286. Marcel Bergeron, CCF, 251. La majorité de l'honorable Bourque est de 7721 voix. Il semble bien que tous ses adversaires vont perdre leur dépôt. Eh bien, le mouvement qui se dessinait au début de la soirée paraît se confirmer de plus en plus. Nous sommes en train d'assister à un balayage complet, à un rat de marée, à un ouragan unioniste qui écrase tout sur son passage. Rien ne peut résister ce soir à l'Union Nationale. Les seuls libéraux qui paraissent devoir échapper au désastre sont les anglophones de l'ouest de Montréal, M. Marler dans Westmount, le Dr. Kirkland dans Jacques-Cartier, M. Earl dans Notre-Dame-de-Grâce et M. Ross dans Verdun. On sait que M. Duplessis avait choisi de tenir le scrutin d'aujourd'hui, un mercredi, journée traditionnellement consacrée à Saint-Joseph, à cause de la dévotion toute particulière que notre premier ministre vaut à l'humble charpentier de Nazareth. Il semble que ses prières aient été entendues et qu'elles soient en voie d'être exaucées au-delà de toute espérance.